En photo, la lumière peut être un sujet qui est intimidant au départ. Alors, pour bien débuter, je vais vous expliquer pas à pas quelles sont les 4 notions essentielles qu'il faut absolument comprendre. Elles peuvent faire la différence entre une mauvaise et une bonne photo. C'est parti ! Alors, on va partir sur le concept le plus simple. C'est la différence qu'il y a entre lumière dure et lumière douce. Là, on commence par lumière dure. On dit d'une lumière qu'elle est dure. Alors, quand la transition lumière-ombre est violente, c'est-à-dire que la séparation entre les deux est nette, d'accord ? Ombre-lumière, c'est nette sur l'arête du nez ici. Lumière dure. A l'inverse, une lumière douce, il y a plus de gradation. Avant, c'était très sombre, très clair. Là, c'est assez clair. Puis après, c'est un petit peu sombre, un petit peu plus sombre, très sombre. Vous voyez ce que je veux dire ? La gradation. Donc, du coup, je n'ai rien changé d'autre que la douceur de la lumière. C'est toujours la même source. Un peu pimpée, bien sûr, il y a une différence. Mais c'est la même hauteur, c'est le même angle, c'est même tout. C'est tout pareil. Sauf qu'il y en a une qui dégage une lumière douce et il y a une lumière qui dégage une lumière qui est dure. Au départ, on va essayer de privilégier la lumière douce car c'est plus facile à gérer et plus facile à en tirer quelque chose d'acceptable, de plaisant à l'œil. La lumière dure est plus difficile à manager parce qu'à ce moment-là, comme les ombres sont très marquées, il y a une histoire de placer mon modèle, placer mon sujet, peu importe si c'est quelqu'un ou pas, mais placer mon sujet pour que les transitions nettes ombres-lumière soient harmonieuses, pour en tirer quelque chose qui est harmonieux, qui n'est pas disgracieux. C'est possible avec les lumières dures, d'accord ? En mode, il travaille très souvent en lumière dure. Ça se fait. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un peu plus taquin parce qu'il faut être un peu plus précis dans le positionnement de son sujet. Ok. Donc maintenant, on va voir c'est quoi la source du changement. Petite source de lumière égale lumière dure. Alors je vais même préciser, c'est petite source de lumière par rapport au sujet. Je m'explique. Le soleil, par exemple, ça fait un milliard de fois la taille de la Terre. Donc c'est énorme. Sauf que par rapport à nous qui sommes sur Terre, le soleil, c'est un point dans le ciel. C'est une tête d'épingle. Donc la taille de la source de lumière par rapport au sujet, elle est ridicule. D'accord ? C'est un point versus 1m80 de muscle et de bedaine. D'accord ? Ce qui va déterminer la dureté de la lumière, c'est la taille de la source par rapport au sujet. A l'inverse, grande source de lumière par rapport au sujet, type fenêtre avec un voile. Là, c'est 1m80 versus peut-être 2m50 sur 1m. D'accord ? Donc c'est très grand une porte par rapport à moi. La lumière va s'adoucir d'un coup, d'un seul. D'accord ? Nous, ce qu'on va retenir ici, c'est petite taille, lumière dure, grande taille par rapport au sujet, lumière douce. Hop ! Regardez la différence de rendu. Dure, doux. Dure, doux. Là, la lumière dure aussi fonctionne assez bien sur... Là, c'est un modèle 3D, donc du coup, ils ont fait ça. La fille jolie, bien symétrique et tout ça. Mais selon la physionomie, enfin le visage, la typologie du visage, si on a un grand nez, c'est un nom, un petit nez, enfin tout ça, la lumière dure. Et il faut avoir une bonne structure osseuse au niveau du visage pour que ça soit gracieux. Parce que très souvent, si vous commencez à être ridé, il y a des boursouflures, du coup, il y a plein d'ombres. Si vous avez une peau qui est boutonneuse et tout ça, la lumière dure va venir rajouter plein d'ombres partout. On va éviter trop de textures. Il faut éviter que la peau soit trop texturée, on va dire. Parce que sinon, vous allez creuser, en fait, les sillons. Alors après, ça peut se comprendre si, par exemple, vous voulez montrer les sillons, vous voulez montrer des rides. Ça peut se comprendre. Alors à ce moment-là, une lumière un peu plus dure, ça va creuser les rides. Mais disons que pour un résultat qui est communément acceptable, plaisant à l'œil naturellement, une lumière douce, c'est plus facile à manager. Commencez par chercher les sources de lumière douces. Donc, maintenant, le petit backstage. Donc, en gros, c'est une lumière continue. C'est un flash, en gros, mais on va dire que c'est une lumière continue qui est montée sur un trépied. Là, petite source de lumière parce que je n'ai mis juste que le bol réflecteur. Ça, ça s'appelle un bol réflecteur. C'est un bol qui vient sur la tête de flash. D'accord ? Donc, c'est une petite source parce que ça a cette taille-là. Égale lumière dure. Ça, c'est l'appareil photo. Et je n'ai rien changé du positionnement. J'ai juste, à la place de mettre un bol, j'ai mis une octobox de 1,50 m. D'accord ? Donc, je suis passé, finalement, de ça à ça. C'est bon pour ça ? Lumière dure, lumière douce. Petite taille, petite source par rapport au sujet. Grande source par rapport au sujet. Donc, la lumière dépend de la taille de la source par rapport au sujet. C'est ce que je viens de dire. Donc, les sources de lumière dure sont, liste non exhaustive, mais bien sûr, le soleil a fortiori en pleine journée. On va voir ça pour quoi a fortiori en pleine journée. Le flash intégré que vous avez sur vos boîtiers, surtout en trait de gamme. C'est une toute petite source de lumière. Le flash cobra, c'est celui que vous achetez à grand frais, parce que ça coûte facile, au moins 100 balles et jusqu'à 600 ou 700 balles. Ça reste une petite source de lumière. Ça reste un rectangle comme ça. Donc, c'est petit. Donc, égale production de lumière dure. Les ampoules au plafond, c'est tout petit. Le bol réflecteur, comme on vient de le voir, sur un flash. Flash de studio nu. Par exemple, on peut se dire qu'on peut prendre une photo flash au studio ou même à l'extérieur. Ou j'enlève même le bol réflecteur. Ça fait juste... C'est juste l'ampoule qui est à nu et qui éclate. C'est une toute petite source. C'est le filament. C'est le flash. Donc, c'est tout petit en termes de taille. Etc. Maintenant, à l'inverse, une liste non exhaustive de grandes sources de lumière par rapport au sujet. Fenêtre avec un voile. Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile à trouver. Skylight, c'est-à-dire la lumière qui est juste après le coucher de soleil. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'ensemble du ciel qui éclaire votre sujet pendant une dizaine, 10, 15 minutes. Et donc, du coup, la taille de la source de lumière est énorme. Donc, ça veut dire une lumière extrêmement douce. C'est-à-dire plus de contraste du tout sur le visage. Tout est éclairé, pareil, de la même façon, avec la même intensité. Les ombres ouvertes. Forcément, si par exemple, vous êtes, je ne sais pas, au bord d'une tâche de lumière. Si la tâche de lumière fait 6 mètres sur 5, c'est une grande source de lumière par rapport à moi. Un diffuseur. On va le voir après. Donc, le diffuseur, c'est ce que je vous ai montré hier. Je n'ai plus, mais bon, voilà. Le réflecteur. Flash Cobra qui tape sur un mur. Donc, l'avantage du Flash Cobra, quand il n'est pas utilisé en déporté, par rapport au Flash intégré, c'est que le Flash intégré, il sort et il n'a qu'une seule direction possible, c'est-à-dire directement sur le sujet. Donc là, c'est une toute petite source. Maintenant, vous prenez un Flash Cobra, vous orientez la tête sur un mur qui est à côté, la lumière du Flash tape le mur. Du coup, je vais transformer une petite source de lumière et ce qui va éclairer finalement le sujet, c'est la tâche de lumière que j'ai formée sur le mur en une grande source de lumière qui va faire peut-être un mètre, un mètre, un mètre cinquante, deux mètres. C'est ça qui est intéressant dans le Flash Cobra quand on l'utilise sur le boîtier. Une grande softbox, l'octobox, enfin le matériel de studio qui est grand, etc., etc. Alors, des petites précisions sur la taille de la lumière. Donc, petite source, le soleil qui frappe un visage, voilà ce que ça donne. Le plein soleil au niveau zénithal, c'est-à-dire quand le soleil est vraiment quasiment au-dessus de vous, ou au-dessus de vous, pile, ça donne ça. On connaît tout ça, c'est-à-dire les arcades qui dessinent des ombres et une lumière qui est extrêmement dure. Maintenant, si je pimpe un peu la lumière, c'est-à-dire que je prends quelqu'un qui passe par là, tiens-toi, viens par ici, tiens-moi ça, c'est un diffuseur. Donc, je fais tenir et que le diffuseur vient s'intercaler entre le soleil et mon sujet. Donc, du coup, je transforme une petite source de lumière en une grande source de lumière. D'accord ? Forcément, parce que ce n'est plus le soleil qui est clairement sujet, c'est tout le diffuseur qui est clairement soleil. Ça fait un mètre, un mètre vingt, un mètre cinquante. Et ça donne ça d'un coup d'un seul. Dur, doux, en un claquement de doigts. D'accord ? Juste avec l'ajout d'un diffuseur. C'est bon pour ça ? Allez, on avance. Maintenant, on va parler, une des bases aussi que j'aime bien donner, c'est les schémas de lumière, basiques pour un portrait. Donc, les schémas de lumière vont être déterminés par l'angle que forme sujet, appareil photo, source de lumière. Si j'ai un alignement parfait, alors là, on va se mettre dans la situation où la source de lumière est légèrement, enfin, est surélevée par rapport au sujet. D'accord ? Imaginons, c'est moi qui suis prêt en photo, la source de lumière est un peu plus haute, pas trop haute, parce qu'on verra après les effets de la hauteur de la lumière. Pas trop haute, mais au-dessus de moi. Donc, quand j'ai un angle de 180 degrés, finalement, parce que c'est une ligne droite, entre lumière, photographe, sujet, ça donne ce schéma de lumière-là. C'est-à-dire, c'est une ombre qui se forme sur le nez, sous le nez, pardon, dans l'axe, sous le cou, dans l'axe. Et pour ceux qui ont une architecture osseuse au niveau du visage qui est un peu carré ou avec des pommettes qui ressortent, ça va affiner un peu le visage parce qu'il y a de l'ombre qui va se créer sous les pommettes. Comme vous le voyez là. Et donc, ça a tendance à affiner le visage, ce genre de truc. Ça, c'est ce qu'on appelle le schéma, donc il a trois noms. Butterfly, Paramount ou Glamour. On va s'attarder sur la première dénomination qui est Butterfly, donc ça veut dire papillon en anglais. Et en fait, c'est par rapport à la forme qui est dessinée sous le nez du modèle. D'accord ? Avec beaucoup d'imagination, ça donne un espèce de papillon ou un oiseau ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ma lumière. Alors, d'un côté comme de l'autre, c'est le même effet. C'est juste que ça ne le fait pas dans le même sens, mais c'est le même effet. D'accord ? On a un cercle comme ça. Si je décale ma lumière, je peux la décaler aussi dans l'autre côté. Donc, je vais la décaler un peu et je vais obtenir ça. Ça, c'est donc, je suis passé du Butterfly. Je mets là, forcément, les ombres se déportent sur le côté inverse à la lumière. Ça s'appelle le format, enfin le format, le schéma de lumière, c'est le loop. C'est quelque chose que vous pouvez, enfin c'est un schéma de lumière que vous pouvez utiliser sur beaucoup de visages. Parce que le glamour, ça va scier à, comme j'ai dit, une bonne structure osseuse, ça aime bien le Butterfly. Le loop, ça va à peu près à tout le monde. Parce qu'après, il y a une histoire de nez, corpulence, etc. Le loop, ça va à peu près à tout le monde. Donc, c'est celui que j'appelais le plus polyvalent. Pourquoi ça s'appelle loop ? C'est parce qu'en fait, vous pouvez tracer un cercle et si vous voulez, vous vous baladez constamment sur les zones éclairées. Vous voyez que si on passe le cercle, c'est-à-dire que, et ce qui est différent par rapport au schéma qui va suivre, c'est que là, il y a un passage par lequel la lumière passe entre l'ombre du nez et l'ombre de la joue. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut former un cercle, c'est pas fermé. Il n'y a pas de rupture ici, il n'y a pas un barrage d'ombre ici. Regardez, vous voyez, la lumière, elle circule en boucle, elle peut faire une boucle. Pourquoi ? Parce qu'ici, l'ombre du nez ne rejoint pas l'ombre de la joue. Ça, c'est ce qu'on appelle le loop. Mais si je vais plus loin, l'ombre du nez finit par rejoindre l'ombre de la joue. Et ça, c'est ce qu'on appelle le schéma Rembrandt, du nom du peintre. Parce qu'il peignait en suivant ou en utilisant ce schéma de lumière-là. Donc, ça va vous donner plus de modelés, parce que forcément, plus dramatique, plus de contraste. Forcément, vous allez avoir pas mal d'ombre et de la lumière. Donc, ça donne du modelé. On est passé d'un format un peu plat, face, où tout est à peu près éclairé pareil. C'est pour ça que le butterfly donne plus de modelés quand vous avez les pommettes qui sont saillantes. Parce que ça donne de l'ombre, là. Donc, ça crée du modelé. Donc, à créer du modelé, ça crée du relief sur votre visage. Donc, si vous avez les pommettes qui sont saillantes, ça va creuser ici. Ça va former de l'ombre. Ça va créer du modelé. Si vous avez quelqu'un qui est plutôt joufflu, à peu près tout le visage sera éclairé de la même façon. Il n'y aura pas ce modelé supplémentaire des joues. C'est pour ça que ça correspond bien à ceux qui ont une structure osseuse, type les mannequins. Butterfly, ça leur va comme un gant parce qu'elles ont une structuration osseuse qui est faite comme ça. Ou à celles qui ont des marchands. Bon, bref, peu importe. Donc, du coup, plus de modelés, plus dramatique. Et on reconnaît le format, le schéma Rembrandt parce que la lumière forme un triangle ici. D'accord ? Ça fait, hop, triangle de lumière sous l'œil opposé à la lumière. Enfin, le dernier schéma, le split. Ça, c'est ce que sur ta photo, c'est exactement ça. Donc, le split, c'est simple. Ça veut dire séparer, en séparation. En anglais, c'est que vous avez un côté éclairé, un côté qui ne l'est pas. Ça, ça va donner un côté dramatique à vos portraits, à votre sujet. C'est quelque chose qui durcit. Littéralement. Quand vous voulez un truc qui a du punch ou qui est vraiment très contrasté, le split, ça peut être une option. Ok ? Donc, la lumière va avoir aussi un impact sur ce que vous voulez raconter, ce que vous voulez retranscrire comme émotions, comme sensations à travers votre image. Ok. Donc, du coup, je vais faire un petit récap, pardon. C'est butterfly, loop, Rembrandt, split. Et ça, ça dépend juste de l'angle que forme lumière, sujet, photographe. Allez, c'est parti. On est parti pour la hauteur de la lumière. Là, légèrement au-dessus du sujet, je vous ai mis ici l'angle. Là, je me suis mis en configuration loop. Avec une hauteur légèrement au-dessus du sujet, c'est ce qui est communément admis comme la bonne hauteur. Celle qui va donner quelque chose d'harmonieux, de facile à gérer, de plaisant à l'œil. Si votre lumière, vous la mettez en haut. Alors là, on est dans le cas de figure de « je contrôle la lumière parfaitement », d'accord ? Mais si votre source de lumière est très haute, là, on retombe sur la configuration du soleil. C'est-à-dire que plus vous montez, plus les arcades vont dessiner des ombres. En plus, si elle est très haute par rapport à votre sujet, ça veut dire aussi qu'elle est potentiellement plus petite que quand elle est là. Donc, ça va la rendre aussi un peu plus dure par rapport à dureté de la lumière égale taille de la source par rapport au sujet. Donc, c'est ça que ça va donner. Mais ce n'est pas forcément très heureux parce qu'en fait, ce qui est important dans un portrait, c'est le regard. Et le regard, quand il est plongé dans l'ombre, ce n'est pas terrible, terrible. Trop haute, donc c'est plus petit et donc plus dur aussi. Ensuite, vous avez l'inverse qui est la source par le bas. Et là, ça fait donner ça exactement. Forcément, hein ? Donc, du coup, ça, c'est les films d'horreur des années 50-60, Dracula. La lumière par en dessous, la lampe qui fait comme ça, qui fait peur quand on est mino, ça donne ça. Ce n'est pas forcément génial. Alors, trop basse. Et là, je vais... Donc, du coup, trop haute, bonne hauteur et trop basse. Voilà. C'est la même lumière, pas la même puissance parce que j'ai un peu ajusté tout ça, mais c'est la même lumière. C'est juste que j'ai changé la hauteur. Ça a un énorme impact. Donc, le réflecteur, on a coutume d'utiliser le réflecteur comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, le sujet est à contre-jour. Comme il est à contre-jour, on essaie de lui apporter de la lumière. Donc, imaginons que ça tape par ici. On essaie de lui apporter de la lumière en faisant rebondir la lumière de la source ici. Mais la lumière, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle est de bas en haut. Donc, techniquement, vous allez vous retrouver sur Dracula. Alors, ce n'est pas aussi brutal que ça parce que du coup, il y a toute la lumière environnante qui vient combler les ombres un peu partout. D'accord ? Quand vous shootez en plein soleil, il y a de la lumière quand même environnante qui vient vous éclairer naturellement. Mais par contre, vous allez ajouter une source de lumière, faible certes, mais qui va quand même dessiner un rendu, disons qu'on a moins l'habitude de voir dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, la lumière, elle vient surtout du haut. Donc, on est beaucoup plus habitué à voir des sources de lumière qui viennent du haut et qui éclairent un visage venant du haut que du bas. Les ampoules, elles sont en haut. Le soleil, il est en haut. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis qu'au lieu de faire ça, qui va donner ça. D'accord ? Donc, la source de lumière est à l'arrière. Je prends la lumière et je la fais remonter. Je préférais, enfin moi, je préfère comme ça. La différence était nue. Mais si vous prenez la lumière et que vous la faites tomber sur votre sujet, ça rendra votre lumière un peu plus harmonieuse. Ça va donner aussi plus de modeler parce que du coup, quand la lumière vient du bas, ça va venir une zone de sous le cou, là, qui n'est pas forcément... Est-ce qu'on a envie de la montrer, cette partie-là, dans un portrait ? Parce que finalement, on vient éclairer une zone où il ne se passe pas grand-chose. Alors que là, on vient un peu la masquer dans la peine. Voilà, ok. Maintenant, le concept de la couleur de la lumière. La lumière prend la couleur de ce qu'elle frappe ou traverse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, j'ai une maison, je suis à l'ombre, je prends mon petit bonhomme en photo, d'accord ? Et comme on est en plein cagnard, je n'ai pas forcément envie de mettre mon sujet en plein cagnard parce que la lumière dure, il fait chaud, c'est trop lumineux. Donc du coup, je le mets à l'ombre. Et ce qui est génial, c'est que j'ai trouvé une localisation où il y a un mur qui est blanc à côté, d'accord ? Donc ce que ça va faire, c'est que la lumière du soleil va taper sur le mur blanc et va renvoyer une lumière qui est neutre au niveau de mon sujet. Ça, vous le verrez demain. Parce qu'il y a exactement la situation. J'ai dit que la lumière prenait la couleur de ce qu'elle frappe et traverse. Si votre mur, il est vert, votre sujet sera vert. Sûr et certain. C'est comme la pelouse que j'ai expliquée hier. Si votre mur est orange, grâce à vous, peut-être que ça va réchauffer le ton. Mais ça va teinter orange. D'accord ? Ça, je vous dis ça, par exemple, je vais parler de mon expérience personnelle, mais les mariages en début de carrière, quand je débarquais, et que c'était Valérie Damido qui avait mis le violet à la mode sur les murs, je vous jure que quand je rentrais dans les salles où les mariés allaient se changer et que c'est tout violet, je dis qu'on ne peut pas se changer autre part, s'il vous plaît, parce que franchement, ça va être difficile. C'est très compliqué quand il y a une forte dominante comme ça. Alors, si elle est jaune, dorée, ça passe. Mais si c'est vert ou si c'est violet, c'est compliqué. De la même manière, sur la plage, le sable, c'est jaune-oranger, ça va très bien avec les tons de peau, c'est pour ça que la lumière qui est renvoyée a une bonne teinte. Et puis en plus, c'est une énorme source de lumière, donc ça va faire une lumière qui est égale, qui est très douce. Mais par contre, la pelouse, même effet, ça va teinter vert. Donc là, par exemple, j'ai pris l'image brute, quand j'ai pris l'image d'illustration, je l'ai prise brute et instantanément, je me suis dit, ça y est, ça teinte vert. Ceux qui ont proposé ça à l'illustration, ils n'ont pas fait trop attention à ça. Voilà. Donc moi, j'ai dû rattraper le visage en rajoutant du... On va voir si vous avez écouté. Qu'est-ce que je fais pour rattraper une teinte verte ? Je rajoute du magenta. Vous avez vu ou pas ? Attention, je vais le faire dans le sens inverse. Hop ! Hop ! Oui, parce que comme il y a la transition, on ne voit pas trop. Mais quand la transition est violente, ça se voit plus. Donc ça, typiquement, vous la rattrapez en post-prod, parce que ce n'est pas possible vraiment de faire autrement, en vérité. Ok. Juste un petit détail sur les mollets de la jeune fille. Vous voyez, là, c'est teinté vert et gris. Plutôt gris, plutôt terne. Et là, son mollet, comme par magie, il récupère une teinte qui est un peu plus normale. Pourquoi ? Je veux bien qu'on me réponde à cette question. Son type n'a pas son mollet, d'ailleurs. Ah, lui, c'est facile, non ? Ah, non. Faites-vous confiance. Instinctivement, vous vous dites quoi ? Pourquoi lui, il a une meilleure couleur que lui ? Parce que celui qui est avancé dans la pénombre, par rapport à... C'est la lumière qui remonte de l'herbe. Et l'autre, c'est directement la lumière du soleil qui va lécher le mollet arrière. Alors, c'était presque, ça partait bien. La première partie de la réponse est bien. Cette partie est à l'ombre. On le verra dans le cercle de saturation. Bon, bref. Que si la lumière est placée derrière, vous allez perdre un petit peu en saturation. Et en plus, ça teint de vert. Pourquoi ça revient ici ? Là, t'es vraiment à l'ombre. L'angle, c'est le même. C'est-à-dire que t'es vraiment à l'ombre. Par contre, il faut bien penser que la lumière, elle tape sur le mollet qui est avancé. Et en fait, elle revient sur le mollet. Il fait un réflecteur. Ça fait un réflecteur. Exactement. C'est comme ça qu'on se retrouve. Et donc, vous voyez d'ailleurs que le mollet ici, l'autre partie du mollet, parce que le mollet, il est un peu comme ça là, ne profite pas de la lumière de la réflexion parce qu'il est à l'ombre de la réflexion. Et donc, il reprend la teinte verte de l'herbe. Et vous voyez, là, il y a une différence entre ce côté-là et ce côté-là. Ça, c'est parce que lui, il profite de la réflexion du mollet qui est avancé. Voilà. Donc, réflexion plus cercle de saturation qui explique le fait que ça soit un peu plus terne ici. OK. Donc, récapitulatif. Quand vous êtes sur une scène et que vous pouvez un peu manager la lumière, alors, pas la manager forcément en manipulant la lumière. Par exemple, le soleil, vous ne pouvez pas le manipuler. Une fenêtre, vous ne pouvez pas la manipuler. Elle est où elle est. Par contre, ce que vous pouvez contrôler, c'est l'angle du sujet par rapport à cette source de lumière. Ça, vous pouvez le contrôler. D'accord ? Donc, il faut essayer de penser à certains critères qui sont importants, c'est-à-dire lumière dure, lumière pas trop dure, lumière douce. Il faut penser à la taille par rapport au sujet. Si la lumière est trop dure, peut-être que de le rapprocher de la fenêtre, ça va adoucir un petit peu. Modulo la loi de carré inverse que nous verrons après. L'angle de la lumière. Si, par exemple, tout à l'heure sur ta photo qu'on verra après, je te l'ai dit, c'est que toi, tu as un format qui est split, qui est assez dramatique, qui est assez dur dans sa définition même. Du coup, essayez de changer l'orientation du sujet par rapport à la lumière pour essayer de changer le schéma de lumière. Et tomber sur un Rembrandt ou un loop, peut-être, si c'est possible. Après, tout n'est pas possible. Mais essayez de penser ça à l'angle. Ensuite, il faut penser à la hauteur de la lumière. Si c'est trop bas, ben voilà. Si c'est trop, voilà. Il y a toujours une bonne hauteur. Et la couleur. Regardez ce qui peut, dans l'environnement, teinter. Et soit, vous réglez le problème à la prise de vue parce que vous éloignez peut-être votre sujet de la source. Par exemple, une salle où il y a un seul mur violet, bon ben, je ne vais pas placer mon sujet à côté. Ouvert, je ne vais pas le placer à côté, je vais l'écarter. Donc, pensez à ça. Ok. Quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'existe pas de lumière parfaite. Ça n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de lumière qui s'y a tous les sujets. La lumière est un outil. D'accord ? Et donc, en tant qu'outil, par contre, il existe une relation parfaite, ou en tous les cas, un truc qui marche bien, entre un type de sujet et un type de lumière. Exemple, la mode, avec les typologies, enfin, la morphologie que l'on a, eh ben, on peut se permettre d'avoir une lumière qui est extrêmement dure parce qu'on sait qu'il y a le maquillage et tout ça. On peut se permettre d'une lumière dure parce que, ne serait-ce que sur la peau, on sait qu'elle ne va pas être acnéuse. Pas trop, en tous les cas, parce que ce n'est pas dit. Donc, du coup, je peux utiliser une lumière dure parce que je n'aurai pas des milliards de petites taches d'ombre à gérer, par exemple. Ou j'ai une peau qui est un peu bien faite ou qui est maquillée, donc je n'ai pas toutes les pores et que si j'ai une lumière qui est rasante, vous allez voir toutes les pores à cause d'une lumière dure. Par exemple, je filme Dracula, je suis dans les années 50, la lumière du bas, ça dramatise un peu le truc, ça fait un peu peur. Maintenant, à qui ça fait peur, je ne sais pas. Si vous regardez, en termes de couleurs, les films de science-fiction, de SF, c'est souvent bleu. Pourquoi ? Ça rappelle un univers un peu chirurgical, propre, lisse, net, trône, c'est que du bleu d'ailleurs, trône. À l'inverse, les comédies romantiques, c'est toujours le même grade, le même étalonnage, les mêmes types de couleurs qui sont utilisées. C'est des tons chauds, chaleureux, vous le connaissez tous, c'est comédie romantique, soit qu'on regarde à Noël, soit qu'on regarde dans l'été, c'est les belles plages, c'est tout beau, c'est des couleurs chatoyantes, saturées, tout ça. Moi, je ne regarde pas ça, tu regardes ça tout le monde. Il ne regarde pas, il est fan. C'est clair. C'est-à-dire, seconde 1, on sait comment ça va finir, mais on va quand même... Mais avoue, tu aimes bien quand même. Mais oui, mais oui. Je suis un vrai cœur d'artichaut. Donc du coup, par contre, en comédie romantique, vous n'allez pas retrouver du split, si on parle de pure lumière, parce que là, j'ai parlé un peu de couleurs. On ne retrouve pas du split, on va retrouver du loop. On va retrouver du loop plutôt, quelque chose d'assez mainstream, d'assez plaisant. Pas du Rembrandt, où il y a vraiment beaucoup de modelés, beaucoup de contrastes. Enfin, il peut y en avoir, mais ce n'est pas le tube de lumière qu'on va utiliser. C'est plutôt des lumières even, des lumières douces. Comédie romantique, vous n'avez pas de lumière dure. Coup de foudre, vous pouvez regarder tout le film, il n'y a pas une seule lumière dure de tout le film. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que c'est vrai. Donc, pas de lumière universelle, par contre, la lumière est un outil qui sert à faire ressentir des choses différentes dans une image. qui sert à faire ressentir des choses différentes dans une image. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.